Et bien salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans cette petite vidéo Avant que ça conforme à comment, si ce n'est pas à liker ou à t'abonner, ce n'est pas déjà fait Car il y a plusieurs gens qui ne sont pas abonnés qu'ils regardent, donc on n'est pas à t'abonner Et peut-être qu'on arrive à 300 000 abonnés, il peut y arriver Bonsoir les amis, je vous souhaite une très belle nuit, dormez bien, régalez-vous et je vous souhaite de passer un très beau rêve Poignée douce Les amis, l'heure est grave L'heure est grave, pourquoi ? Parce que vous savez, je fais beaucoup de lives Parfois je fais des lives, bon j'ai très souvent des lives le soir Sur Tiktok De 22h à 23h du lundi aujourd'hui Et il y a beaucoup de monde Ça peut monter à plusieurs milliers de personnes Et le problème, c'est que parmi ces milliers de personnes, parfois il y en a qui sont, on va dire, un petit peu rigoureux Molendrants Ce sont des personnes un petit peu courubisants Je vais parler mieux Il y a des personnes à dire qui On appelle ça les trolls Ou des personnes qui veulent vous vexer Ou alors des personnes qui se questionnent Ou des personnes qui cherchent à vous nuire Je vais répondre à quelques questions Enfin une en particulier Qui m'a été posée Et j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui se l'a posée Autant Autant Sur mes Live Tiktok ou autre Que dans ma vraie vie Oui Quand je vais à un soirée, des fois on me pose la même question Alors C'est assez rare tout de même On voit pas non plus Mais ça arrive Quand on me pose la question Et j'en ai parlé avec des personnes On va dire très intéressantes Et ouvert d'esprit Et ils pensent savoir d'où vient cette question Donc on va répondre Evidemment tu me dis en commentaire Qu'est-ce que toi Tu en penses Ok Alors comme vous le savez Je fais parfois des live Durant l'après-midi Des fois je fais des live le soir Et parfois Il y a des personnes Qui ne me connaissent pas Et qui disent Pourquoi tu chuchotes ? Bon ben voilà Je vous refais de découvrir l'ASMR Donc c'est assez sympa Parce qu'il y a plein de gens comme ça Ils ne connaissent pas Mais j'ai reçu La question que je reçois Pas le plus non mais Régulièrement Tom C'est moi Tom 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 Ok bah toi Tom Est-ce que Tu es Dyslexique Dyslexique Je sais que tu n'avais pas pensé à ça Oui Je suis dyslexique Mais ce n'est pas ça la question C'est Tom Est-ce que Tu es Gai 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 Je veux t'y répondre Clairement Pour que vous compreniez Bien Nous vivons dans une Conjoncture actuelle Où les taux sont plutôt bas Je plaisante Tom Tom Est-ce que tu es gai Une question qui peut intéresser certaines personnes La curiosité Qui n'est pas un défaut La curiosité Une très bonne qualité C'est grâce à la curiosité qu'on a guéri la polio C'est pas dégueu Donc T'es en le droit de te poser cette question Et je vais t'y répondre Aussi clairement que précis D'accord Tom Est-ce que tu es gai Oui Non peut-être On ne sait pas Mais qui est-il vraiment Qui est-il vraiment Pour les plus intimes Ceux qui me connaissent Savent que je suis en couple avec Aldean Ceux qui ne me connaissent pas Ne connaissent peut-être même pas Aldean C'est une fille Voilà Je le dis Qui fait de la ASMR également Et qui je suis en couple depuis plusieurs années Ouais mais d'accord Mais est-ce que t'es gai Les amis Vous savez C'est pas quelque chose facile à faire Ni facile à dire Car au final Ici On est tous réunis Pour savoir Si oui ou non Qui suis-je vraiment J'adore faire durer le suspense Bon évidemment Ceux qui me connaissent Ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps le savent Ceux qui ne me connaissent pas Ont des doutes Pourquoi ? Parce que Mon visage A des traits féminins D'après D'après une féministe D'après une visagiste D'après une visagiste Ça va pareil Ça a des traits féminins Alors en fait apparemment Tu vas me dire dans les commentaires Si c'est vrai Ou si cette personne s'est foutue de ma gueule A ce qu'il peut J'ai des lèvres Bulbeuses Pein des lèvres Que les filles aimeraient avoir Elle m'a dit ça Est-ce que c'est vrai ou pas ? Elle m'a dit aussi que j'avais Les sourcils Fins Qui ont aussi un trait de coeur Et perd beaucoup chez les femmes Elle m'a dit Rajoutant à cela Que tu as les yeux Plus clairs Et j'y peux quoi moi J'ai dit J'y peux rien Et du coup elle m'a dit Que tout ça Plus ton sourire Etc Pouvait laisser penser aux gens Que tu étais efféminé Voilà voilà Du coup Je sais pas quoi dire Je te demande Ah d'accord Ça vient peut-être au-delà La question Est-ce que tu es gay ? La fameuse Alors évidemment Un truc C'est pas grave Déjà Premièrement Je parle un petit peu Ma communique Qui me regarde Coucou Voilà On est en 2023 Je pense Qu'il a accordé Quelques travail à faire en France Mais franchement Il y a un gros panne avant Donc vraiment Chacun est libre de faire ce qu'il veut Ça c'est la base Je crois que Tout le monde le sait Enfin moi personnellement Je m'en fous Que le mec fasse ce qu'il veut Mais c'est encore Il fait ce qu'il veut Il n'y a pas de problème Oui d'accord Mais Tom Est-ce que tu es gay ? Est-ce que toi-même tu es gay ? Alors je l'entends réfléchir Je l'entends réfléchir les amis Et je suis venu à cette conclusion J'aime trop les femmes Non évidemment Je ne suis pas gay Comme Pas gay Pas gay Comme la La bague Je suis donc pas gay du tout J'aime les femmes Le mec Il part trop loin C'est un délire Non évidemment Je suis pas gay Même si voilà Tout le monde il est bon De faire ce qu'il veut Moi Je ne suis pas gay Tout simplement Mais Vous savez comme c'est une question Qui arrive autant dans ma vie privée Que dans mes vidéos Ou mes lives Suite A mon visage Certainement Parce que j'ai fait plein de commentaires Il a l'air à mode Je pense qu'ils épilent les sourcils Je pense Non Non Mais je pense qu'il met du nom Non Je vais même vous dire une anecdote Assez drôle à mon sujet Bien souvent quand je tourne les vidéos Je sors à peine du lit Voilà Je me suis mouillé les cheveux Mais 90% du temps Je me lève du lit J'allume la caméra Et je tourne Ouais Très peu de préparation Ouais Très 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 peu Donc Voilà Je ne suis pas quelqu'un de très organisé Je ne suis pas quelqu'un de très perfectionniste Euh La vie a laissue de son courrode là Et un truc que j'ai un peu couvert Que les gens aussi me prennent Pour quelqu'un de différent Pourquoi Tom Comment tu fais toujours des bruits Comme ça Je passe mes journées A prendre des objets comme ça Et écouter le bruit qu'il fait Tout simplement Alors même les brogantes ou autre Je passe mon temps A faire des bruits Alors déjà il me dit celui-là Il est chelou tu vois Evidemment les amis Si on vous prend pour quelqu'un que vous n'êtes pas Ce n'est pas forcément négatif Ce n'est pas horrible Ce n'est pas horrible Tu vois Chacun a le droit de faire son propre D'accord Et puis T'es mieux pour eux D'accord Si il y en a qui disent Toi t'es con Toi t'es gent Toi t'es ici Toi t'es mis C'est leur Vision Ce n'est pas la tienne D'accord Donc c'est très important Moi j'ai la chance Via ma communauté Tiktok et surtout Youtube D'avoir très 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 peu de haters J'ai très peu de commentaires Je ne t'en dis rien Je n'en ai quasiment pas Pourtant des fois Même moi je mets des claques J'ai une tête Evidemment il y a une petite claquille part Mais voilà J'ai très peu de haters Donc je suis très content Mais je comprends que dans la vraie vie Dehors Des fois il se peut que T'as des gens qui Ne pensent pas comme toi Des gens qui Pour une raison ou autre Vont t'insulter De juger De critiquer D'accord Je vais te donner une petite technique De manipulation C'est cadeau Pour justement Arriver A bout de ces gens là Qu'est-ce que les gens aiment le plus ? En règle générale Qu'est-ce qu'ils aiment le plus ? Leur égo La flatterie Leur L'image qu'ils dégagent d'eux-mêmes Autrement dit Leur réputation Et si tu valorises leur réputation Ils vont te kiffer Par exemple on est en soirée Toi et moi Et toi T'es un higer Tu me dis T'es gay Mais insultant Tu vas jouer en mode Tu me rabaisse Alors qu'en soit Ce n'est pas une insulte Mais bon Admettons Je vais jouer Avec ta popularité Le requer des autres Je vais tout simplement te dire C'est marrant parce qu'on m'a toujours dit Que t'étais quelqu'un de très souffert d'esprit C'est vrai ou pas ? Tu vas pas le nier Tu vas dire Oui, oui, c'est vrai J'ai ouvert l'esprit C'est une belle qualité Et du coup Ben Ça l'inverse De ce que tu viens de dire Etc C'est une technique de manipulation Plutôt simple C'est cool Et pratique à mettre en place C'est cadeau ça Mais sinon pour ce qui est de moi J'ai vraiment beaucoup de gens J'ai vraiment très peu de haters J'ai beaucoup de gens Qui m'envoient des messages Autant adorable Que ce soit des vidéos YouTube Tiktok Vous êtes adorable Vous êtes adorable Et pour ça je vous fais plein de bisous Je sais pourquoi Aussi on me dit Est-ce que t'es gay ? Parce que Chez l'être humain On a plusieurs classes psychologiques Il y a trois grosses classes psychologiques Peut-être que toi Tu vas te reconnaître Dans une De ces trois On a La classe Action On a la classe Émotion Et on a la catégorie La classe Penseur Penseuse Je vais te poser une question Pour voir un petit peu Où est-ce que tu te trouves Ne ment pas Evidemment Et tu vas essayer de répondre Le plus vite possible Ok 2 plus 2 4 plus 4 8 plus 8 16 plus 16 16 moins 6 Imagine ta maison Elle a un feu Qu'est-ce que tu fais ? Vite Ta maison elle a un feu Qu'est-ce que tu fais ? Ok Tu observes deux personnes Qui se battent À toi Ok Ok Très bien Les personnes Qui ont dit Viens Je vois des personnes Qui se battent Je vais les séparer Je fais un truc Sans même réfléchir Ils vont agir Vous faites partie De la catégorie des actions Ceux qui vont penser Attends peut-être Que je pense Que je vais les Les séparer Ou peut-être Que je vais leur parler Tu vois Penseur Et ceux qui ont ressenti Une émotion Du genre Ça me fait flipper Ou alors Je vais avoir peur Ou alors C'est ton émotion Qui va te faire faire Un truc Émotion Pour être homme C'est bien Mais à quoi ça sert En fait C'est trois catégories Les femmes Les filles En général Sont En majorité Plus côté Émotionnel Les hommes Eux Sont plus côté Action D'accord Voilà Le cliché du truc C'est genre Le mec C'est la castagne Et la fille C'est plutôt L'émotionnel L'amour Voilà C'est le cliché Mais bon Plus ou moins C'est ça que ça marche Ça n'empêche pas Qu'il y a des femmes Dans un Dans l'autre T'as compris La preuve Moi-même Je suis un homme Et pourtant Je suis dans la catégorie Émotion C'est pour ça aussi Que des fois Psychologiquement Je ne vais pas M'imposer Je ne vais pas faire Ouais Faire moi-là Non tu vois Je vais plutôt Ressentir mes émotions Plutôt que Agir D'autres personnes Des hommes ou des femmes Vont être dans la catégorie Penseurs Et vont beaucoup réfléchir Et puis après D'autres catégories Elles agissent Et après réfléchissent Tout simplement Autrement dit La plus grosse peur Des émotionnels C'est l'amour La plus grosse peur Des penseurs C'est de rien savoir Et la plus grosse peur Des actions C'est l'échec C'est l'échec Ou bien La défaite Et c'est intéressant De savoir ça Pour voir un petit peu Où tu te places Et peut-être que si T'es une femme Et tu te retrouves Dans la catégorie Action Du coup T'es probablement Une fille Qui parle beaucoup Du coup les gens vont Beaucoup penser Que tu es gay Pareil Un homme Qui est beaucoup plus Émotionnel Faut penser qu'il est gay Mais ça c'est psychologique On n'y pense pas réellement C'est un petit peu inconscient Alors qu'il y a encore un peu Ton être psychologique N'a rien à voir avec ton genre sexuel Ca n'a rien à voir D'accord Mais on peut parfois Le cerveau Faire la liaison Donc ça c'est intéressant d'observer ça Car évidemment Tu peux être gay Hétéro ce que tu veux Peu importe la case Il n'y a pas de De case spécifique Et pareil Action Penseur Émotionnel Il n'y a pas de Meilleur case Il n'y a pas de mauvaise case C'est juste 3 catégories Psychologiques Différentes Je me demande d'ailleurs Pour accepter plus Action Émotionnel Ou penseur Ou penseuse Dis-moi en commentaire Qu'est-ce que tu penses être Et on verra Ensemble s'il y a La majorité qui va ressortir Selon moi Il y aura plus d'action Légèrement En dessous Les émotionnels Et en dessous Les penseurs Les penseurs Les penseuses C'est un peu plus rare C'est des personnes Qui prennent le temps Qui t'observent Qui réfléchissent beaucoup Et qui en s'usagissent peut-être C'est très intéressant L'émotionnel L'émotionnel Vous voyez Pour lui Pleurer c'est normal Il va vraiment être au contact De ses émotions Et l'action Par contre Il cherche pas à comprendre Le rugbyman quoi Le cliché Allez Si je devais faire 3 clichés Pour bien te faire comprendre Dans quelle catégorie tu es Je dirais quoi Dans l'action C'est le rugbyman Le mec il réfléchit Le militaire L'action Il réfléchit Il réfléchit pas Il fonce Le penseur Le penseur C'est un peu le prof Le mec qui aime Qui a du savoir Le mec qui va aimer t'instruire Tu vois le mec C'est une tronche Ou alors le mec Qui est posé Qui pense beaucoup Qui est souvent dans la lune Il est souvent ailleurs Les artistes Beaucoup les artistes Sont des penseurs Oh le ventre Ca va ? Désolé J'ai un petit peu votre îloque Du coup je vois Et puis les émotionnels C'est plutôt le mec Ou la femme Qui a pleuré devant un film Qui va être vraiment au contact De l'amour Ca va lui faire beaucoup de mal C'est cette émotion là Tu vois il a vraiment Beaucoup de ressenti De sensations Voilà Où est-ce que tu te places Parmi tout ça D'accord Evidemment Que tu sois gay Que tu sois pas gay Que tu sois ce que tu veux C'est pareil pour tout le monde D'accord ? On est un petit peu tous pareils en fait On est autant tous pareils Qu'on est tous différents C'est bizarre C'est à dire qu'on est tous pareils Dans le sens On a tous deux yeux Mais on est tous différents Parce que peut-être que toi tu seras action Moi penseur Lui ci lui ça Ca dépend Et ça c'est ouf Ca pourrait être intéressant de voir C'est ma commu Plus l'action Dans le penseur Ou dans l'émotionnel Evidemment Donc Des amis Que tu sois gay Que tu sois pas gay Que tu sois ci Que tu sois ça Dis toi que Il y aura toujours Une bonne excuse Pour que les gens Te rabaisse C'est simple Je viens de League of Legends Je sais de quoi je parle Par exemple Moi je suis en OTP Ca veut dire que je joue qu'un seul champion Et j'ai plus de 3 millions de Masteries Sur le champion Ca veut dire que je l'ai joué beaucoup de fois Et peu importe La game que je lance Quand je fais un jeu Je me fais toujours insulter Soit je me fais insulter Dans le sens où Dans League of Legends Dans tous les cas Tu te fais insulter Soit Je perds ma game Ce qui peut arriver Et du coup le mec il fait T'es un OTP T'as 3000 Masteries T'es nul pourtant Tu vois Et si je gagne Ma game Le mec va dire T'as 3000 T'as 3000 Masteries C'était que Blatine Voilà Donc dans tous les cas Tu te viens insulter Que tu gagnes Ou que tu perdes Voilà C'est comme ça Et dans la vraie vie C'est pareil En fait Que tu sois gay Gros, petit Mince Musclé Pas musclé T'as toujours un truc Qui va Que les gens vont utiliser contre toi C'est automatique T'as beau être beau Riche Célèbre Le mec parfait Ou la fille parfaite T'as toujours des gens Qui vont pas t'aimer Parce qu'il y a ça Bon C'est automatique Et tu sais quoi ? Un conseil Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Ca te fait quoi toi ? Moi je pars du principe que les gens sont libres De penser ce qu'ils veulent Ce qui est normal D'accord ? Des pas dans leur tête Mais Petit tips Ne sois pas dans leur tête Enfin ne sert à rien D'accord ? Sois qui tu es Kiffe ta vie Sois comme tu te sens être D'accord ? Ta vie comme ça Sois comme ça D'accord ? La vie elle passe vite On a qu'une seule vie Profite D'accord ? Si tu passes ton temps A vouloir plaire à tout le monde C'est vouloir plaire à n'importe qui Et franchement C'est pas ouf Je passe te remanquer Mais mon style de vidéo Depuis que je suis tout petit Mais il a pas changé C'est toujours pareil Plus ou moins T'as de la qualité un petit peu upgrade Mais c'est tout Parce que j'aime bien Je suis qui je suis Je kiffe Tu vois ? Je vais pas plaire aux autres Pour plaire aux autres Non Et je te conseille de faire pareil Reste comme tu es Car tu seras le plus beau reflet de toi-même Ca, ça pète Ce que je viens de dire là ça pète Et c'est vrai Et ça pète C'est de l'impro hein Ca pète Je vais faire Hé marquez-moi le Ca Ca il faut que soit écrit quelque part C'est incroyable Mais c'est vrai surtout C'est surtout vrai Les amis On arrive à la fin de cette vidéo déjà J'espère qu'elle t'aura plu J'espère que t'as appris plein de trucs Sur moi Et sur toi peut-être Parce que ce qui est intéressant C'est d'avoir aussi appris des trucs sur toi Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Ou bien à t'abonner C'est pas déjà fait Mais En compte te connaissant Je sais qu'il y a quelqu'un de Très sympathique Très sympathique Et je pense que tu te seras déjà abonné Tu vois Manipulation Une bonne réputation Ah oui c'est vrai que je suis quelqu'un de sympathique Donc je vais abonner Ok N'oubliez pas Cette technique était très forte Et moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo Merci à tous Merci à toutes N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît là maintenant à l'écran Car cette vidéo va s'arrêter dans 5 secondes 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1